Musique Bienvenue dans le studio blanc de Paloma à l'occasion du festival This is Not a Love Song. Nous sommes en compagnie de Girlband pour cette session Ferrarock. This is not a live song. Bienvenue Girlband, dans ce wide studio, les sessions de Paloma, les Ferrarock sessions durant le festival de This is Not a Love Song. Merci d'avoir été ici. Nous sommes très heureux d'avoir vous et je pense que nous allons enjoyer les 30 minutes que nous allons passer ensemble. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 que nous avons obtenu de cette musique et de votre comportement d'une personne à tous les jours ? Est-ce que c'est cathartique pour vous ? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne sais pas. Nous n'avons jamais battre ou rien. Nous sommes vraiment déchirés en ce sens. Je ne sais pas où tout ce genre de tension vient de la musique, mais ça se passe beaucoup. Il ne sait pas d'où ça vient. C'est comme ça que ça sort. Il ne s'y prête pas spécialement d'attention. Il ne sait pas d'où vient cette violence. Et à moi, ça me fait penser qu'on dirait un organisme vivant. Il y a cette espèce de pulsation en permanence. Pour moi, il y a un peu un pulse dans votre musique, un permanent pulse. Et ça fait semblant comme un organisme vivant, votre musique. C'est plus comme ça ? Vous avez même utilisé votre instrument dans une manière non conventionnelle. Il n'est pas juste comme utiliser le bass ou tout. Donc, vous voulez-vous refer à ce organisme vivant, quelque chose comme la musique, qui vient de vous ? Je ne pensais pas vraiment pas d'où. Oui, c'est ça, ça leur vient comme ça. Et peut-être, peut-être, électro-musique. Vous faites électro-musique avec des instruments. Vous écoutez beaucoup de... Il dénonce le batteur, oui. Voilà, il se dénonce entre eux, oui. Oui, c'est quand même aussi une musique qui transpire l'urgence, presque une urgence vitale. Donc, est-ce que sur l'album, les morceaux sont très différents les uns des autres ? Il y en a qui sont très courtes, il y en a qui sont très longues. C'est-à-dire qu'il y a une vraie liberté quand vous composez. Ça doit venir comme ça aussi d'un seul coup en jet. Et si ça arrive comme ça, quand ça arrête ? Certains titels sont deux minutes et demi, d'autres sont sept minutes longues. Quand vous décidez que la trance doit arrêter ? Est-ce que c'est une trance pour vous ? Je pense que c'est répétitif. C'est répétitif, en tout cas. Nous avons une chanson qui était 28 secondes long, et il y a une minute et demi, et il y avait un peu de milk à l'end, donc il y a vraiment des tracts. Il y a des songes qui suit les petits, et il y a des songes qui ne sont pas fonctionné. Il ne serait pas comme un idée de la half-baked si vous ne l'extendez. C'est juste le cœur de l'idée, du sentiment, et puis... Oui, c'est juste le ressentir. Et ça se passe. Il y a un peu... 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 Il y a beaucoup de concerts en ce moment. Il y a une tournée avec de grosses scènes. C'est quelque chose que vous aviez envisagé, il y a, on va dire, trois ans en arrière, à l'époque où on a commencé à parler un peu de girl band. On va dire que depuis 2014, avec les premiers EP, ça brasse pas mal autour de leurs noms. Et est-ce que ça vous a surpris de voir les scènes devenir de plus en plus grosses ? C'était été, par exemple ? C'était quelque chose que vous aviez anticipé ? C'était quelque chose que vous aviez anticipé ? going to bigger et bigger shows ? Bigger festivals ? Like, being in Chicago for the pitchfork ? C'était été, par exemple ? Est-ce que vous aviez anticipé un certain moment ? Non, visiblement pas. Visiblement pas ! C'était quelque chose que vous cherchez ? Non. Ou... Non. Par exemple ? Ils ne parlent pas. Non, c'est vraiment drôle. Allait-ce que ça s'est passé. Quand on a commencé, il y a 5 ans, nous n'avons jamais pensé de ça. C'était comme si nous avions à tourner l'Irelande ou peut-être l'Irlande. C'était bien. Mais ça s'est passé comme ça. C'est bizarre comment normal c'est devenu. Donc, oui. Je pense que c'est un pitchfork. Je pense que Brian Wilson joue. Je l'aime. Est-ce qu'il vous ouvre pour vous ? Oui. Au début, ils ont juste commencé à tourner en Irlande et en Angleterre. Et puis les choses arrivent. Ils ne peuvent que s'en satisfaire. Et pour le pitchfork, Brian Wilson joue aussi. Donc effectivement, c'est assez sympa. Dans la même rubrique, ils sont nommés pour un award aux Etats-Unis dans une catégorie que je ne connaissais pas, que tu vas nous retrouver. Et donc, c'est la catégorie de la fausse. C'est quand même assez rigolo aussi de les voir donc aux côtés de Slayer. Et tout ça visiblement pour eux. Alors, est-ce que c'est naturel ? Et puis, on a demandé ce que c'était que cette catégorie qu'on ne connaissait pas. Vous non plus, visiblement. Ça ne vous empêche pas de vivre. L'important, c'est de faire de la musique. Nous étions en train de parler à cette surprise pour toi aussi. C'est de nominé pour la Libye Awards dans cette section « Into the Pit » et « Confronting Slayer ». C'est une chose bizarre. Est-ce que vous n'êtes pas trop de ce qui va venir ? Ou est-ce qu'il y a une chance de jouer aux Etats-Unis ? Et est-ce que vous êtes en train de jouer aux Etats-Unis ? Oui. Parce que vous savez que les Français, 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 les Français et les Français, les Français, les Français vont aller aux Etats-Unis ? Oui. C'est un différent de la base sur l'Amérique complètement. Les festivals ici, c'est vraiment bien bien accueillant. La première fois que nous avons joué en Europe c'était en Holland, je crois. Un euro, c'est vrai. Et la réception que vous recevrez de gens sont tellement heureux. que vous avez rejeté là-bas. C'est très chaud tout le temps. Il n'y a pas l'atmosphère. Et l'Amérique, c'est un peu différent. Nous ne le savons pas si bien. Nous avons seulement été là deux fois. Mais nous nous attendons à l'expérience dans tous les pays. pour l'instant, ils se contentent de profiter de l'expérience de voir différents pays. Ils trouvent en tout cas que l'Europe, les accueils sont super chaleureux et que ce n'est pas vraiment la même ambiance aux Etats-Unis. Mais pour l'instant, voilà, tant qu'ils sortent de leur pays, ils sont contents avec ça. Un album est encore frais pour nous, Français. Est-ce qu'il y a déjà de nouvelles compositions ? Est-ce qu'en tournée, ils ont beaucoup de dates, ils ont le temps d'écrire encore ? L'album est assez récent pour nous, mais est-ce qu'on travaille déjà sur les prochaines choses ? Et est-ce qu'il y a de temps pour écrire pendant la tournée ? Parce que j'étais juste j'ai regardé les gigs. Galway, Brooklyn, Chicago, c'est-ce qu'il y a ? Oui. Nous avons commencé à écrire des choses encore. Pour un moment, nous ne pouvons pas. Il nous a beaucoup de temps pour écrire quelque chose. Et nous avons écrit dans le goût des quelques tracts pour les prochaines choses. C'est en forme, et c'est excitant. Il semble que c'est une bonne progression de l'autre. Je ne pense pas qu'il y aura pas une partie 2 ou une réplication. C'est un peu différent. Oui, c'est dans les dernières années. Nous sommes vraiment excités. à ce qu'ils ont déjà fait. Thank you very much for being here. Thank you. And we'll be happy to enjoy a few more. Yes. Cool. Well, thanks very much. Thanks. Well, thanks. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz